Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'Anglais. Une enseignante me pose la question, voilà, je ne suis pas d'accord avec les questions qui sont posées par l'élève pour, enfin les deux questions pour le grand oral, est-ce que je peux refuser de signer le document que l'élève va remettre au jury ? Et donc la réponse est en deux points. Le premier point c'est d'abord que la signature du document ne veut pas dire que vous-même ou le chef d'établissement validiez le travail de l'élève pendant l'année ou même la qualité des deux questions. Donc on pourrait croire que la réponse est, il faut quand même signer le document même si vous n'êtes pas d'accord. Mais il y a quand même un point qui est très important, c'est que lorsque le candidat passe devant le jury, donc il doit remettre la feuille, elle doit être signée par les deux professeurs des enseignements de spécialité, elle doit avoir le cachet de l'établissement, mais il faut quand même que vous vérifiez la conformité du document par rapport aux attentes. Et donc c'est d'abord qu'il y a deux questions qui sont posées, enfin deux problématiques, deux questions, et que soit l'une porte sur un enseignement de spécialité et l'autre sur l'autre enseignement de spécialité, soit les deux questions sont transversales, soit une question porte sur un enseignement de spécialité et l'autre est transversale. Donc si l'élève propose deux questions et que ça respecte ce cadre-là, dans ce cas-là, en fait, vous devez signer le document. Ça signifie juste que le document est transmis selon les circuits administratifs prévus par la réglementation, et donc après vérification de sa conformité réglementaire, et donc c'est les deux critères que j'ai donnés plus haut. Voilà, donc une réponse à une question pour vous rassurer, et la signature, essentiellement l'objectif c'est de vérifier que le document que l'élève va remettre au jury répond aux exigences du cadre réglementaire de l'examen. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente question, une excellente continuation, et à bientôt. Au revoir.